C'est Emma Goldberg, votre reine française de la pop musique sur 242 Radio UK. Dans mon émission Just Like Emma, aujourd'hui nous accueillons The Gillies. Today we welcome The Gillies, let's discover The Gillies. Partons à la découverte des Gillies sur 242 Radio UK, on 242 Radio UK. Hello my dear friends, this is Emma Goldberg, your French queen of pop music for 242 Radio UK for my radio show Just Like Emma. Coucou les amis, c'est votre reine française de la pop musique sur 242 Radio UK pour mon émission Just Like Emma. Today for my radio show, we welcome The Leader of The Gillies, Yona, a marvellous band discovered by internet. I really want to share with you their music and to make you discover their talents. Aujourd'hui nous recevons la leader des Gillies, Yona, un merveilleux groupe que j'ai découvert sur internet. Je veux vraiment vous faire partager cette musique et vous faire découvrir leurs talents. Dear Yona, how are you? Hello Emma, I'm very pleased to be here for the interview. Thanks for receiving me tonight. Comment vas-tu Yona, vas-tu bien? Eh oui, oui, ça va très bien. Ça va très bien. Merci Emma. Tell us more about the band The Gillies. Dis-nous davantage à propos du groupe The Gillies dont tu fais partie. So the band was formed in 2012 and I wasn't in there but I joined the band in 2018 so now I'm in there and I play the violin and I'm singing in it and it's a quartet with four musicians. Du coup, le groupe est né en 2012, moi je l'ai rejoint en 2018 et on est quatre musiciens dans ce groupe et moi je joue du violon et je chante souvent. How many instruments are you playing inside the band The Gillies? Combien d'instruments vous jouez dans le groupe The Gillies? In the band we play a lot of instruments. There is one Celtic harp but it's an electric one and it's played by a member of the band who is called Philippe Cariot. There is also a drummer, he's not playing the drums but he's playing percussions and he plays drums, he's playing drums. Sometimes he plays the bodron, the davoul and the spoons, the canadian spoons and the kitchen spoons also. And there is a flutist which is called Marine Bouza and she is playing three kinds of different flutes, three different kinds of flutes. She's playing the piccolo, the classic flute and the wooden flute with a key on it. So here is for the other musicians and I am singing in the band and I'm also playing the violin but my violin is a weird one because it has fifth strings and it covers the ambitious of a viola and a violin and it has sympathetic strings. Yes, and for the classical flute we can say it's a transverse flute of course for our listeners. Yes, ok. I was checking the word because we are French of course, we are both French, so for our listeners on Duvato Radio we are to translate the words exactly. Yes, thanks Emma. What are the instruments we play in Guilize? Well, there is Philippe Cariot who plays the harp celtic electric, Eric Duverger who plays the percussion, the davoul, the bodron, the caron and the cuyer. So all the instruments are not traditional irlandais but we use these instruments to create particular sounds. The flutist Marine Bouza, she plays three different types of flutes. So she plays the flutes traversier dite classic, the piccolo, as well as the wood flutes in which she has added keys. That's right. And I play from the quintet to the sympathies. It's an instrument that has five chords on which we play, which covers the tessitur of the alto and the violin. And below these chords there are six sympathies. So these chords that resonate by sympathies, as we say, with the chords that are played on the top and that add a sort of natural reverb to the instrument. So what inspired you into composing songs? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de composer des chansons, your musical influences, vos influences musicales? So the band is really influenced by different things. It is influenced by bands such as Tanara, Rialta, Doolin, Fluke. But it's also very much influenced by the dances, the Irish dances, the jigs, the reels, the hornpipes, etc. So when we write songs or when we write tracks, we always think either of the bands that we like or the dances that we must accompany. How many albums do you have done and talk about them? Combien d'albums avez-vous fait et parle-nous de ces albums? On a fait plusieurs albums, donc il y a deux albums au total. Le premier album s'appelle Premier Ball et le deuxième album c'est celui qui est sorti tout récemment qui s'appelle Rocky Road. Il y a aussi plusieurs EP. Le dernier EP en date s'appelle Croisent, qui veut dire croisement en breton. Donc là, ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'album Rocky Road qui est sorti en octobre dernier à Hoke Game à Tours. Et c'est un album 12 titres qui comporte à la fois des reprises et des compositions. Alors les reprises ne sont jamais reprises telles quelles puisque la formation instrumentale est assez originale. Donc du coup on arrange pour le groupe vraiment. Et les compositions sont de nous mais aussi d'amis qui ont composé, qui ont fait un petit exercice de style, qui ont composé pour le groupe. Et nous après on est parti de cette matière première là et on en a fait quelque chose qui nous correspondait musicalement. Donc le dernier album que nous avons est appelé Rocky Road. Et nous avons eu un album avant qui s'appelle Premier Ball en français. Nous avons aussi des EP. Oui, des EP. Oui, des EP. Oui, c'est sûr. Extended the play. Le premier album avant, bien sûr. Oui. Donc le dernier album est appelé Rocky Road. Et c'est une référence à la track traditionnelle qui s'appelle Rocky Road. Written par DK Gavan et Ari Clifton. C'est un album qui s'appelle 12-titles. Et dans ça, il y a des compositions et il y a des tracts qui sont arrangés par les bandes et d'autres bandes. Covers. Ce qui est génial avec ce album, c'est qu'il y a des compositions qui sont arrangés par les membres de la band, les membres de Gilis. Mais il y a aussi des compositions qui ont été écrit par les amis de nos amis, puis arrangées par Gilis. Dis-nous plus sur votre nouveau projet. Un nouveau album est venu. Dis-nous-en davantage sur les prochains projets ou sur un album futur à venir. Nous avons en tête l'idée d'en réaliser un autre album dans un groupe. Mais pour le moment, nous n'avons pas le temps. Mais nous avons des idées musicales que nous devons planer et concrétiser avant de penser à un autre album pour réaliser. Du coup, on a en tête l'idée de faire un autre album à la suite de Rocky Road. Simplement, on n'a pas encore pu se voir vraiment pour parler de tout ça. Mais en tout cas, il y a déjà un tas d'idées musicales sur le feu. Et d'ici à ce qu'on les concrétise, on aura sûrement un nouvel album enregistré, mixé, masterisé à proposer à la suite de Rocky Road. Tell us more about the album we can buy and where can we buy it ? Dis-nous en plus sur cet album qui est à vendre et où on peut l'acheter. Alors cet album, on peut le retrouver à différents endroits. Pour l'instant, on peut surtout le retrouver sur des réseaux sociaux, donc sur le Facebook de Gillies, G-H-I-L-L-I-E-S. On peut aussi le retrouver sur Instagram au même nom. On pourra aussi dans un futur proche le retrouver sur le site internet directement qui là est en train de se faire une peau neuve. Donc pour l'instant, il n'est pas encore disponible, mais ça va venir. Enfin, on peut aussi nous le demander par mail ou directement venir au concert à la sortie du concert. On est toujours ravis de signer les petits autographes. Si vous voulez découvrir notre musique et acheter un album de Rocky Road, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram. Et le titre des réseaux sociaux est G-H-I-L-L-I-E-S. Et vous pouvez aussi le trouver à la fin de nos shows, quand nous aurons des shows, parce que nous aurons des shows. Et vous pouvez aussi le trouver juste par demander sur notre mail, qui est guilligroup.gmail.com Quels sont vos rêves pour le futur ? Dans le futur, nous espérons d'avoir des shows et d'avoir des ballrooms. Et d'avoir beaucoup de gens qui dansent et d'entendre la musique que nous faisons. Et notre plaisir est de rencontrer les gens, de partager la musique avec eux, de voir qu'ils dansent, de voir qu'ils loutent. parce qu'il y a beaucoup de rires entre nous. Donc oui, les plans dans le futur sont surtout de faire des shows, d'avoir des shows, de rencontrer les gens et de partager l'album. Et oui, de faire un autre. Dans un futur proche, ce qu'on aimerait avant tout, c'est de pouvoir avoir le plus de concerts possible, de partager notre musique avec des gens, de faire découvrir l'album comme il se doit, parce qu'on n'a pas forcément pu le faire fin octobre, comme on a été confinés directement après. Donc voilà, c'est vraiment l'ambition première de faire des concerts, de rencontrer des gens, de faire des stages, de faire des spectacles avec les danseuses. Éventuellement aussi, comme je disais tout à l'heure, de penser à l'écriture d'un autre disque pour poursuivre après Rocky Road. C'est la nouvelle année 2021 évidemment. Quel serait ton dernier message d'amour pour tes fans et les souhaits, les meilleurs voeux pour la nouvelle année ? Eh bien, je souhaiterais que cette année soit une année de changement, mais dans le bon sens du terme, parce que là, on vient d'avoir une année de changement, mais un peu trop brusque et un peu pas du tout dans le sens qu'on aimerait. Donc voilà, j'espère que cette année 2021, en fait, elle va être l'avènement d'un changement à grande échelle, que ce soit dans des décisions d'urgence climatique, par exemple, ou aussi dans des questions de société, mais surtout dans les arts, où je pense que là, on va reprendre un peu le pouvoir, j'espère, parce qu'on en a besoin et que les gens en ont besoin. Et voilà, on a besoin de vivre des choses intenses et rencontrer des gens, parce que la vie c'est simple. Donc, ma principale wish pour 2021 est d'avoir beaucoup de gigs, j'espère, même si ça peut être un peu naïve. Mais je pense que les gens ont besoin de la musique et de l'art dans ces temps. Et je pense que 2021 doit être un an de changement radical. Je pense qu'il devrait être un an de changement climatique ou des issues politiques en France. Et je pense que, oui, nous devons battre pour les droits des artistes et des arts en général, et que, en fait, oui, les gens ont besoin de ça. Et donc, j'espère que nous allons avoir des gigs et des danses, et que nous allons rencontrer les gens de nouveau. Parce que c'est notre travail, et nous sommes très heureux de ça. Nous allons créer une nouvelle monde de l'art, de nouveau et de nouveau, et de nouvelles chansons, bien sûr. Et je pense que créer, sera un grand moment, de nouveau et de nouveau. Évidemment, nous allons créer encore de jolies choses. Ce sera un nouveau monde d'art et de création. Et évidemment, je suis d'accord avec toi, ça va être encore un grand moment de créativité. Et c'est ce qu'il faut souhaiter pour 2021. Merci d'avoir été avec nous sur Just Like Emma, sur 242 Radio. Merci de m'avoir accueillie. Thank you so much for being there, in my radio show Just Like Emma, on 242 Radio UK. Thank you so much for being there with us, and to give me time to interview, and to make this interview. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you so much for being here today. I'm very happy to talk about that with you. I'm looking forward to do another interview maybe. I'm sure many things will be very great with us, for us. Thank you so much for everything. Merci pour tout. Je suis sûre qu'il va y avoir de très très belles choses. Et il faut y croire. Il ne faut surtout pas désespérer. Je vais être avec vous tous sur une nouvelle édition de Just Like Emma, of course. I will make you discover new artists, new talents, from where we were in the world. And I will be with you soon. Evidemment, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de Just Like Emma sur 242 Radio. A vous faire découvrir plein de talents, plein de nouvelles musiques de partout dans le monde. Thank you so much for being there. Always more numerous. Merci d'être là. Toujours plus nombreux. And stay connected. And I will be there soon with you. Bye bye. And all my best wishes for 2021. Tous mes meilleurs voeux pour 2021. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 In the merry months of June, from me home, I said you left the curse of one nearly broken-hearted, saluted father to kiss me, darling mother, drink a pint of beer, my grief and tear to smother it off, to rip the coin, live where I was void, cure the stove like 20 banished girls, and goblins have been a pair of rocks, rattling all the bugs, frightening all the dogs. On the rocky road to Dublin, one, two, three, four, five, hot the hair and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, work for the holy rock. On the rocky road to Dublin, one, two, three, four, five, hot the hair and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, work for the holy rock. In the merry car, In the merry car, In the merry road to Dublin. You are the only one where to do. That is something special and you must listen to me. You are the only one where to ride, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501